et bien salut tout le monde c'est 4C Enduro et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog alors c'est un petit vlog avec une surprise surprise pour moi pour le nain et pour vous d'ailleurs on va de suite démarrer la moto je vais vous expliquer ça en roulant il y a la compression sur un 2,5 je ne démarrerai pas sans les bottes pour commencer je vais juste vous présenter la surprise du jour je vous en avais déjà parlé sur la page Facebook et donc là c'est le moment de vous la présenter donc on va faire demi tour simplement juste aller par là pour faire le début de la vidéo et donc on va se diriger vers la grue là-bas je ne sais pas si vous la voyez et donc on aura la surprise derrière cette grue voilà je ne sais pas si ça va vous plaire enfin moi en tout cas ça me plaît vraiment donc je pense que vous avez un peu deviné déjà ce que c'était mais bon c'est on va laisser un peu le on va laisser un peu de suspense allez c'est parti il y a des trous là-dedans et voilà qui c'est qu'on voit là c'est qu'il qu'on voit là dites moi c'est qu'il qu'on voit là c'est le nain et voilà il est là ça va le nain ? on va couper le moteur vite fait bon donc on vous présente la nouvelle moto du nain donc une 125 YZ de 2007 qu'est-ce qu'il y a dessus de spécial ? il y a donc cylindres, pistons, vibrequins, bielles qui ont été changés pour la vente on a des suspensions, donc amortisseurs et fourche avant préparé Magic qu'est-ce qu'on a encore ? on a une culasse VHM on a un pot HGS sinon le silencieux c'est celui-là d'origine kit déco en bon état poignée un peu morte mais bon ça c'est pas grave ça change, des compresseurs de fourche comme chez moi je sais pas si vous voyez là on m'entend un peu j'aime trop faire ce truc je sais pas pourquoi c'est trop grand et donc on va aller faire un petit tour on va aller faire un petit tour je sais pas je pense que je vais l'essayer quand même pour le début de la vidéo on va faire un petit tour avec la 125 tu restes là tu gardes la 2,5 et moi je fais un petit tour dans le champ un petit tour avec la 2,5 ouais mais attends tu vas te retourner mec avec la 2,5 ouais c'est pas une 125 bon allez si tu veux mais tu tires pas trop dessus bon allez on va le laisser faire un petit tour avec la 2,5 faut que j'arrive à la démarrer d'abord ouais bon allez prends là ouais c'est pas compliqué vas-y mets un peu de force il va se casser la jambe je crois tu y arrives pas mets la position du kick dans le bon sens comme je t'ai expliqué la dernière fois il se vantait il y a pas beaucoup de compression c'est facile à démarrer vous voyez là comme il galère il va se faire une tendinite au genou je me dis non c'est pas possible une tendinite au genou je suis con bon je vais te la démarrer ce sera plus simple arrête tu vas te faire mal encore tiens les deux arrête arrête mais il est têtu arrête arrête cette vidéo va durer trop longtemps sinon les gens vont en avoir marre à cause de nous on va faire le le petit check sound bon allez on y va c'est parti c'est en vélo cette moto c'est tout léger bon on va aller sortir de champ là ça marche quand même bien ça je vous le cache pas ça marche bien ça marche bien c'est une bonne machine on va essayer avec un petit coup d'embrayage voilà bon je l'ai enfumé je crois ah oui je l'ai enfumé bon allez on va s'arrêter là laisse le moteur allumé allez c'est parti ça se sent tout de suite quand tu passes d'une 125 à une 2,5 c'est pas du tout la même chose tu sens direct la différence là tu es en deuxième j'ouvre c'est vous voyez comme elle s'est levée là et pourtant j'ai réparti la masse du corps à l'avant donc c'est vraiment ça change quand même beaucoup quoi une 125 tu la lèves pas aussi facilement qu'une 2,5 ça c'est clair et net bon alors je sais pas encore si je vais couper la vidéo et si on va faire un peu de forêt là parce que bon c'est un peu ennuyant le chemin et puis sinon il se prend une ou deux gamelles ça pourrait être bien sympa aussi à regarder tiens on va voir si on se fait engoller ou pas bonjour bon il n'entend pas rien du tout niette c'est pas grave et donc aujourd'hui un petit vlog il y a du soleil comme d'habitude c'est bon de sortir les motos alors j'ai quelque chose à vous dire encore c'est que là bon on est le on est fin août 1er septembre on va se prendre une licence FFM pour aller sur circuit avec le NAN donc on fera un petit peu moins de vidéos enduro ça je pense bien on fera un petit peu moins de vidéos enduro on en fera toujours et on commencera de nouveau à faire des vlogs sur circuit des vlogs sur circuit voilà des petites vidéos sympas des edits comme j'aime bien faire on fait demi tour là et et voilà quoi on va faire un peu plus de il y aura plus de contenu sur la chaîne j'ai envie de dire ça va être plus complet on aura plus de contenu sur la chaîne ça va être plus voilà on va toucher un public un peu plus large c'est ça que j'ai envie de dire qu'est-ce que je vais faire je vais aussi faire un edit de la 125 YZ donc j'avais déjà fait un edit de la 2.5 YZ je vous mets maintenant je vais vous mettre le lien dans la vidéo vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez le voir c'était juste quand j'ai reçu la YZ je vais faire pareil avec la 125 pas de même edit bien sûr mais on va essayer d'avoir de bonnes idées et de faire un truc un peu plus un peu plus sympa bon on va le doubler on va passer à la gauche bonjour tiens on va faire un petit il y a rien derrière le champ là hop là il le fait aussi ça veut dire qu'il commence à être à l'aise sur la moto c'est bien c'est vraiment compliqué voilà ben il est chaud là ben il est chaud c'est vraiment compliqué de faire des levées avec une 2.5 à part quand t'es vraiment un gars qui gère l'équilibre et tout ça mais moi voilà j'ai pas trop le réflexe du frein le frein j'arrive pas à le choper alors quitte peut-être à monter la pédale la pédale de frein un peu plus haut mais après ça me gênera pour rouler donc je sais pas vraiment quoi faire bon attracteur est-ce qu'on va se faire engueuler ou pas ça je sais pas bonne question oh il dira rien il est sympa lui j'ai un petit salut ouais c'est tout sympa ici vous voyez y'a pas de... ouais on va essayer de le rattraper là faut pas ouf wow 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 Roule, roule, roule. Il a déjà bien progressé. Il a déjà vachement bien progressé depuis... Ça doit faire une heure qu'on roule. Et j'ai l'impression qu'il est même plus à l'aise qu'avec la KX. Il est plus à l'aise qu'avec la KX, j'ai l'impression. Encore un peu d'équilibre à travailler, ça ira beaucoup mieux. Wow, putain, y'avait quoi là ? On va le calmer un peu, on va passer devant de nouveau. Eh, j'ai passé l'âme. Ah, putain, bien sûr ! Ouais, ça marche, putain ! Bon, alors là, les gars, on va se faire... J'ai l'obligé à le faire. Il y a une petite descente red, là, que je monte d'habitude. Mais lui, il ne l'a jamais fait. Elle ne doit pas être trop, trop loin. Bon, alors, c'est pas ça. Ça, je risque aussi de me faire peur. Ah, on vient de passer, merde ! On vient d'y passer. Bon, on va faire demi-tour. Voilà. Euh, alors, c'est pas là. C'est après le trou, là. Bon, ça, le jour où je descends ça, c'est un peu plus hard. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Bon, alors, on va descendre, là. Tout simplement. Les deux arbres, c'est entre. Ok ? Ça passe, tu verras. Je descends en premier, moteur éteint et ensuite toi, ok ? Tu ne restes pas assis. Vas-y ! Vas-y ! Bon, les gars. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer, à faire ce que vous voulez avec la vidéo. Tant que... Tant que vous faites quelque chose avec. Enfin, si vous la regardez, c'est déjà bien. Là, je suis en train de raconter de la merde. Donc, euh... Je vais vous laisser. Sur ce, à plus, les gars. Et bon ride ! Ciao ! Tu, à plus ! J'aifi ! Tant que j'ai perdu ! J'ai perdu ! J'ai perdu ce défi ! Tant que je vainque хочу ! Et oui. Tant que j'ai perduur. J'ai perdu, tu vois ! J'ai perdu ! J'ai perdu ! Sous-titrage ST' 501